France Info France Info France Info eau Cependant ils ont inclus dans l'album à la fin vraiment des portraits les portraits de ces femmes qui se sont battus donc c'est vraiment une archive historique qui est présente également dans le livre Ça s'appelle donc Blanc autour c'est signé Wilfried Lupano pour le scénario et Stéphane Fer pour le dessin et c'est aux éditions d'Argot Autre bande dessinée de votre choix, Léa, le long des ruines de Jérémy Perraudeau aux éditions 2024. Jérémy Perraudeau, c'est sa deuxième bande dessinée. La première, c'était Crépuscule, toujours aux éditions 2024. Cette fois-ci, il nous propose une bande dessinée qui peut se lire comme un récit d'aventure, mais qui est assez complexe, puisqu'on va suivre l'histoire de Samuel, un missionnaire pas comme les autres. Il a la capacité d'entrer dans la tête des patients, plonger dans un coma. Pour la première fois, il va être accompagné d'une jeune femme, Anna, la sœur de la patiente. Ils vont se retrouver dans ce monde parallèle qui est le reflet du cerveau humain. Ils vont faire face à de nombreux dangers pour sortir la patiente de cet état d'inconscience. C'est un texte qui est brillant, qui est original. C'est assez incroyable comme travail éditorial et comme récit à la limite du fantastique. Mais ça se lit d'une seule traite. Ça s'appelle donc Le long des ruines de Jérémy Perraudeau aux éditions 2024. Anne-Simon nous propose Elle, Gousse et Gigot. C'est chez Miss Ma Editions. Gros coup de cœur pour Gousse et Gigot. Je l'aime beaucoup ce texte. C'est l'histoire de deux princesses déchues qui ont été plongées, enfin enfermées très jeunes dans une fosse à serpents. Et qui vont plus tard tenter de récupérer leur royaume, récupérer leur trône. C'est un récit assez cynique, très engagé et féministe. Et on va suivre ce récit de la même forme qu'un conte cruel ou une fable. Anne-Simon elle est très forte pour représenter, enfin en tout cas pour dépeindre un royaume incroyable. Et on a l'impression, en tout cas ça fait écho à la série emblématique Game of Thrones. C'est très remarquable. Gousse et Gigot de Anne-Simon aux éditions chez Miss Ma Editions. Et on termine avec Pierre Jeannot qui nous propose lui Connexion aux éditions Tannibis. Alors c'est je crois une bande dessinée prévue en deux tomes. Là il s'agit du premier volume avec un dessin absolument incroyable. C'est vraiment l'originalité de cet album. C'est les illustrations qui font penser à une bande dessinée déjà très urbaine. avec une construction sous forme de jeux vidéo en un côté 3D. Et puis on va suivre ce groupe d'amis trentenaires en plein doute dans une question, enfin où il est question de choix de vie. Et la connexion entre eux c'est la passion de la musique. Donc c'est un album à découvrir absolument et qui va parler à beaucoup d'entre nous. Ça s'appelle donc Connexion. C'est Pierre Jeannot qui signe ce magnifique album dont c'est le premier volume. Il y en aura donc un deuxième avec des dessins magnifiques, des couleurs magnifiques. Et c'est publié aux éditions Tannibis et plein d'autres encore bandes dessinées qui sortent. C'est là une période de grosse sortie fin janvier je crois Léa. Oui tout à fait, plein de belles nouveautés, on est très content. Merci beaucoup Léa Pradel de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Et c'est une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci beaucoup Léa.